Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Aujourd'hui, grosse preview dédiée à The Crew 2 qui arrive le 29 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller y jouer directement chez Ubisoft. Je vais donc pouvoir vous livrer ma première impression et puis vous parler de toutes les nouveautés. C'est parti ! Musique Alors vous allez le voir dans ce The Crew 2, le maître mot c'est la liberté. Vraiment, vous allez être libre quoi. I'm free, I'm free, voilà c'est les mots qui viennent à l'esprit. Sur une carte assez spacieuse, vous allez le voir, qui va de New York à San Francisco. Et que vous allez pouvoir traverser comme vous le voulez. Alors déjà notez qu'il n'y a pas de solo dans ce deuxième épisode. C'est vraiment que du multi, il n'y a pas de trame narrative. C'est vraiment du challenge et l'ivresse de la vitesse. Alors la grosse nouveauté ultra kiffante évidemment de ce nouvel opus, c'est le fait de pouvoir être aux commandes d'un avion ou d'un bateau. Voilà, il n'y a pas que les voitures et les motos. Et vous allez le voir, c'est vraiment ultra fun. Moi d'ailleurs, j'ai adoré le bateau. J'ai trouvé que c'était vraiment très accessible. Donc du coup, vous allez débloquer les disciplines et les missions au cœur de 4 familles bien distinctes. Vous allez avoir le pro racing, le street racing, l'off-road, la liberté totale dans la nature, etc. Et le freestyle. Et donc là, vous allez évoluer au cœur de ces familles. Vous incarnez un pro du pilotage. Donc le but, ça va être de gagner évidemment en popularité. Et vous le voyez, ça, ça se fera via toutes les épreuves. Vous allez gagner des followers en fait. C'est l'XP du jeu. Et du coup, ça pousse à faire mille et une choses. Et vous allez le voir, il y a plein d'activités. En fait, c'est vraiment un bac à sable à base de fun. Voilà, vous allez passer de la voiture à l'avion, à la moto, au bateau. Et vous allez enchaîner les épreuves. En plus, vous allez pouvoir jouer avec votre crew. Vous pouvez passer directement les invités en fait dans les épreuves en toute transparence. Il n'y a aucun temps de chargement. Et c'est vraiment très, très cool. L'avion, alors l'avion, c'est vraiment le seul, entre guillemets, le seul petit hic en termes de commande. C'est vraiment pas intuitif en fait. C'est vraiment pas facile à maîtriser. Mais une fois que vous la met en main, évidemment, après ça fait le café. Mais vous allez le voir, vous allez vous prendre quelques immeubles dans la tête au départ. Ça, c'est sûr. C'est moins accessible que dans du GTA. Bref, quoi qu'il en soit, c'est quand même cool de pouvoir avoir accès à plus de véhicules. Il y a vraiment un choix assez incroyable. On aura aussi accès à sa maison qui va être son garage. Vous allez pouvoir customiser, couleurs, stickers. Et plus vous allez être un champion en fait, plus la maison va évoluer. Puisque vous l'avez vu, vous allez avoir quatre paliers de popularité en fonction des followers que vous allez avoir. Et à chaque palier, vous allez débloquer une discipline pour chaque famille citée précédemment. Sachant que chacune des familles a un boss qui va vous permettre de débloquer des véhicules gratuits. Et là, regardez, c'est ce que j'ai préféré dans le jeu. C'est vraiment incroyable. C'est la nouveauté, c'est le fast-fav. Vous allez pouvoir changer instantanément de véhicules et de gameplay. Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai surkiffé. C'est vraiment la classe. En fait, tu peux te faire toute la map en passant de ton bateau à l'avion, comme vous le voyez ici. Si tu ne peux plus avancer, bam, la voiture. En plus, j'ai réussi à le faire. Ce n'est pas forcément évident, tu vois. Parce que même si ça se fait sans temps de chargement, mais vraiment aucun temps de chargement. C'est hyper fluide. Tu peux te rater, quoi. Si tu atterris mal, etc. Enfin, j'ai juste adoré. Et j'ai déjà prévu de vous faire des vidéos où je vais traverser la map. Je vais aller de Miami à LA. Je vais repartir jusqu'à New York. Enfin, à mon avis, ça peut être vraiment cool. Tu te fais toute la map comme ça. Alors, regardez, bam, je reprends l'avion direct. Je m'envole. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en vous disant que le maître mot, c'était liberté. Parce qu'il y a vraiment, voilà, cette liberté. Alors, vous le voyez, vous allez avoir une météo dynamique avec un cycle jour-nuit, bien sûr. Alors, la nuit, c'est toujours... C'est ce que je préfère, moi, dans les jeux de bagnole, les jeux de course. Ce que je préfère, c'est la nuit, quoi, avec les effets. En plus, c'est vraiment super joli. Et puis, vous allez le voir, voilà, vous allez évoluer. Donc, chaque discipline a ses propres épreuves. Je crois qu'il y en a 130 en tout, avec deux niveaux de difficulté par épreuve. Donc, normal et difficile. À chaque fois, à chaque fin d'épreuve, vous allez pouvoir récupérer du loot. Donc, du loot de performance ou esthétique pour le véhicule, l'avatar, etc. Et donc, ça, ça va vous pousser, en fait, à faire mille et une choses. Et encore une fois, quand vous jouez avec le crew, ben voilà, ça se fait en toute transparence, très rapidement. Et ça, ça pousse à faire un milliard de choses, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la liberté, vraiment kiffant, très fun. Encore une fois, vous le voyez, c'est super joli. C'est plus clair et lisible que le premier épisode. Je vous dis honnêtement, le seul truc pour lequel je me fais du souci, c'est que j'espère qu'on ne va pas trop tourner en rond. Le contenu est ultra fun. Il y a plein de petites missions à côté, à faire plein de petits à côté, des petites épreuves, en fait. Vous allez avoir aussi des défis photos, par exemple. Aller prendre certains lieux en photo. Moi, par exemple, je suis allée prendre, vous le voyez, la statue de la liberté. Donc, ça aussi, ça va vous faire gagner, évidemment, de l'XP, donc des followers. Vous allez avoir aussi des petites missions, comme ici, ici, par exemple, où il faut éclater les bouées vertes. Il faut faire un certain nombre de points, vous le voyez, il y a un objectif. Donc, il y a pas mal de... Le contenu est fun, en fait. Il y a plein de choses à faire. Mais il n'y a pas de solo. Donc, moi, vous connaissez mon amour pour les histoires bien racontées. Après, dans ce genre de jeu, très clairement, ce n'est pas ce qu'on attend. On attend plus d'avoir de bonnes sensations. Et c'est le cas ici, honnêtement. On ressent bien les bagnoles. Vous allez le voir, encore une fois, il y a un choix assez incroyable. Assez incroyable de bagnoles, de bateaux aussi, d'avions, de motos, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. En plus, on va pouvoir, effectivement, les customiser avec des stickers, machin. Enfin, c'est assez large de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça reste quand même, voilà, un jeu, entre guillemets, où on peut vite tourner en rond. Une fois que tu t'es fait 500 courses, que ce soit dans n'importe quelle famille, que ce soit du pro-racing, du street, du off-road ou du freestyle, de ne pas tourner en rond. En fait, il faut aimer le leveling, quoi. Il faut aimer relever des challenges, faire des meilleurs scores. Il faut aimer le loot. Le jour où on est allé jouer, je me souviens, j'étais avec Epion, le pote de jeuxvideo.com. Et même quand on a fini notre session, on a ramassé le loot, on était content d'avoir du loot. Voilà, c'est vraiment le kiff de ramasser un milliard de choses pour customiser tes bagnoles, ramasser des followers, évoluer à ce niveau-là et faire avancer ton pilote. Mais en tout cas, la tendance de ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis beaucoup amusée, je ne me suis pas ennuyée. Effectivement, on a dû jouer peut-être 3-4 heures et que vraiment, je trouve qu'il y a une liberté, mais sans pareil. Je vous dis honnêtement, le fast-fav, c'est 100 ans de chargement. Ça marche très très bien. Vous pouvez traverser toute la map comme vous voulez. Rien que ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est facile à prendre en main, c'est ultra accessible. Pour ceux qui aiment ce type d'expérience, honnêtement, je pense que The Crew 2 va vraiment séduire. Voilà, les amis, pour ces impressions sur le jeu. Je vous rappelle évidemment qu'il arrive le 29 juin, donc après le 3. À mon avis, on aura peut-être des infos supplémentaires d'ici le 3. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, je dirais que ça sent bon. J'ai hâte en tout cas d'avoir le jeu complet pour vous offrir un test un petit peu plus fourni et sur la question. Puis vous montrer un petit peu plus de bagnole, voire un petit peu, vous montrer un petit peu plus la maison aussi. Il y avait des trucs que je n'avais pas le droit de vous montrer. Les stickers, toute la customisation de vos véhicules, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous montrer. Vous avez aussi sur la map tous les highlights que les autres joueurs peuvent venir voir. On peut voir les meilleurs mondiaux, etc. Et puis je vous dis, il y a plusieurs missions que je voudrais aussi vous montrer. Les slaloms, les coffres avec du loot, du skill, encore une fois, les quêtes photos. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses que j'ai hâte de vous montrer. Et voilà, pour cela, on attendra d'avoir le jeu complet. Et voilà pour cette preview incroyable et magique, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires. Je serai ravie d'en parler avec vous. En tout cas, je me suis bien amusée. J'ai hâte d'avoir le jeu complet en main pour pouvoir vous offrir le test. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Abonnez-vous bien. Et encore une fois, merci de m'avoir suivie. Plein de bisous et à très vite. Ciao !